Bonjour tout le monde, ici Frédéric Cardin et bienvenue à une autre entrevue Panem 360. Je reçois Lorenzo Somma, chef de chœur, directeur musical, entre autres récemment dans les productions, les choristes, mise en scène de Serge Devonco. Il était le directeur choral de la production, oui. Mais plus récemment encore, la comédie musicale Hair, dans laquelle il jouait également un rôle. Il assurait direction musicale, direction chorale. Donc, Lorenzo Somma, un jeune chef d'orchestre québécois qui a plein de projets et qui réalise plein de belles choses, entre autres, d'ici quelques jours, à la cinquième salle de la Place des Arts. Ça, c'est le 19 mai. C'est dimanche 19 mai à 13h. Il va présenter ce qui s'appelle la Mass in Blue. Qu'est-ce que c'est, la Mass in Blue? C'est une messe jazz, finalement. Une messe pour chœur, à l'origine pour chœur et big band, mais là, ici, arrangée pour un petit ensemble d'un petit quintet, piano, saxophone, contrebasse, un quatuor, pardon, piano, saxophone, contrebasse et batterie. Et puis, une soprano, une soprano lyrique classique qui est soliste également. Donc, une belle combinaison, quelque chose d'assez original. On va parler avec lui de cette messe jazz, Mass in Blue. Salut, Lorenzo. Bonjour, Frédéric. Très content que tu sois là. Merci. Merci de l'invitation. Alors, la Mass in Blue, c'est une œuvre d'un Américain, d'un Anglais ou d'un Américain, pardon? D'un Britannique, oui. D'un Britannique, pardon. Britannique qui s'appelle Will Todd, voilà. Will Todd qui a composé ça en 2003. Et qu'est-ce que c'est, donc, que cette Mass in Blue, comment ça se déploie? Donc, à l'origine, Todd voulait composer, en fait, c'est une commande qu'il avait reçue, de composer une pièce pour chœurs et musiciens. Et il s'est dit, pourquoi pas partir du texte en latin de la messe avec les six mouvements normaux de la messe. Le Kyrie, le Gloria, le Credo, le Sanctus, le Benedictus et la News Dei. Je vais prendre ce texte-là en latin et je vais composer une messe avec des couleurs jazz. Donc, tous les plus grands compositeurs ont composé des messes. Lui, il s'est dit, pourquoi pas y aller avec une saveur jazz à tout ça. Et chaque mouvement, donc les six mouvements, a ses propres caractéristiques. Il y en a qui sont vraiment swingés, comme un medium swing en jazz. Il y en a qui sont plus rapides, des fast swings. Et à travers ça, il s'est inspiré de musiques qu'il aime, entre autres de musiques gospel, avec des harmonies plus serrées à trois voix. Il a ajouté la présence de nuances très prononcées, des crescendos qui arrivent très soudains, et des décrescendos qui arrivent très rapidement. Donc, il a voulu vraiment aller piger dans différentes influences qu'il avait pour remplir cette commande-là. Et tu l'as très bien dit, à la base, c'était écrit pour Big Band. Donc, tu avais vraiment un gros orchestre de musiciens qui accompagnait le chœur. On fait une version un petit peu plus réduite, mais tout aussi dynamique dans l'interprétation. Alors, on connaît bien le jazz pour des solistes vocaux. Bon, ça, ça swing, puis ça se promène à gauche et à droite, puis il y a de l'impro, puis bon, on aime ça comme ça. Mais un chœur, c'est pas mal de monde, ça, un chœur. Comment on fait swinger un chœur, puis qu'on s'arrange pour que ça reste cohérent, puis que ça ne parte pas de tous les côtés? C'est une bonne question parce que c'est un gros défi. Lorsque j'ai monté ce chœur de 30 choristes pour cet événement, j'ai vraiment voulu choisir des choristes qui viennent de plusieurs milieux. Donc, j'ai des chanteurs, des chanteuses jazz qui font ça dans la vie, qui n'ont pas de problème à swinger, qui l'ont intérieurement. Mais on a aussi des interprètes qui proviennent plus du milieu classique, qui ont fait leur bac, leur maîtrise en chant classique. Et là, se retrouvent pour certains, certaines d'entre eux, d'entre elles, dans un contexte où il faut chanter du jazz. Et donc, ça a pris du temps, surtout rythmiquement, pour intégrer certains rythmes qui arrivent, qui sont plus complexes. Parce que oui, on a des crush swing présentes, mais au-delà de ça, des articulations qui sont écrites pour chœur, qui normalement seraient interprétées par un big band. Il y a ça aussi dans la façon d'interpréter. Certains avaient un peu cette expérience-là, d'autres moins. Donc, c'est à travers des répétitions et de vraiment bien ancrer les rythmes qu'on a réussi à le faire. Et au-delà de ça, il y a la densité harmonique qui est très présente dans le jazz. Lorsqu'on pense à des big bands, on a des accords très, très serrés. Des fois, vraiment plusieurs notes qui se superposent. Ça aussi, ça a été un défi. Il y a certains choristes, certaines choristes qui, encore une fois, ont plus l'habitude de chanter en solo. Et donc là, non de revenir en contexte choral, mais choral poussé, où des fois, on a des harmonies à 4, 5, 6 notes différentes dans certains accords. Qu'est-ce qui t'a, toi, amené à découvrir et à aimer cette œuvre? Tu as une formation en direction chorale et puis comment t'es tombé là-dessus? C'est une œuvre que j'avais déjà entendue par un chœur il y a plusieurs années ou des extraits même, je ne suis plus certain. Et lorsque je devais terminer ma maîtrise en direction chorale, il y a quelques mois, j'ai voulu présenter un concert un petit peu différent de ce qui est fait habituellement. Donc, qui bouge un peu plus, un peu plus dynamique pour avoir un peu une ambiance de party. Au début, mes choix étaient allés vers d'autres pièces, dont une autre messe jazz qui existe d'un compositeur. Bob Shilcott, mais qui est beaucoup plus courte, qui dure 12 minutes, vraiment très courte. Et puis, c'est quelqu'un qui m'a rappelé l'existence de l'œuvre de Will Todd, qui est beaucoup plus costaude, qui est un 40 minutes de musique. Et donc, je suis allé l'écouter. Au début, je me suis dit, bon, est-ce qu'on est capable de monter ça ici au Québec? Et vite, rapidement, je me suis dit, ben oui, on est capable. On a des musiciens incroyables sur la scène jazz. Et donc, en fait, c'était clair. Si j'avais le pianiste Chad Lindsley qui a embarqué avec moi, je le faisais. Et après, je m'arrangeais pour trouver les autres Chad qui vont nous accompagner. Et là, le 19, qui est un pianiste vraiment formidable, on est chanceux de l'avoir. Et après, là, à travers lui, se découlent les autres musiciens qu'on a avec nous. Adrian Vedady à la contrebasse, qui a joué avec tout le monde à Montréal. C'est cool, Adrian Vedady. Il est en contrebassiste de la scène ici. Oui, on est très chanceux de l'avoir. On a Claude Lavergne aussi, qui a énormément d'expérience. Au saxophone, c'est une amie à moi, en fait, qui étudie à McGill en ce moment. Florence Bokier-Léger, mais qui a vraiment un beau son et qui a vraiment une attitude super professionnelle. Et donc, jamais tu n'as l'impression que c'est une étudiante qui joue. Elle est vraiment formidable. Et la cerise sur le Sunday, et ça, il faut en parler, notre soliste soprano, Jacqueline Woodley. Oui, une soprano classique. Alors, comment est-ce qu'on intègre ça à un chœur jazz et une musique jazz? C'est un défi, et ce n'est pas n'importe qui qui peut faire ça. Ce n'est pas n'importe quel soprano lyrique qui peut chanter cette messe. Veux, veux pas, ça prend des connaissances en improvisation. Parce qu'il y a une part d'improvisation dans l'oeuvre, ce n'est pas tout qui est écrit. Ça prend une excellente oreille parce que les musiciens improvisent. Les musiciens sortent de la partition souvent et nous amènent ailleurs à travers certains accords ou à travers certains riffs, certains riffs qui décollent un peu plus. Donc, il faut avoir cette capacité en temps réel que les musiciens et musiciennes de jazz ont de vite s'adapter et de réagir à ce qu'on entend. Ça, c'est la première chose. Et après, les lignes que Will Todd a écrites sont très complexes parce qu'elles montent très, très aiguës. Et il y a beaucoup de passages très rapides qui incluent très souvent la gamme blues que, je pense, les interprètes classiques n'ont pas l'habitude de chanter régulièrement. Donc, c'est d'intégrer aussi ce langage-là à l'interprétation. Et Jacqueline le fait merveilleusement bien. On est très chanceux de l'avoir avec nous. Moi, je l'ai entendue, la messe jazz, je l'avoue, là, Scoop. C'était pour ton récital, enfin, ton concert final de maîtrise. Ça a été un grand succès. Je pense que tu l'as eu, toi, ton... J'ai passé ma maîtrise. Je pense que oui. C'est excitant au bout. Donc, je sais à quoi m'attendre. Je conseille aux gens de ne pas manquer ça. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'aller louer la cinquième salle par la suite? Est-ce que tu avais déjà l'idée aussitôt que tu faisais ta fin de maîtrise avec ça? Moi, je vais le faire en concert après ou comment ça s'est passé? Pas du tout. Au départ, en fait, c'était que pour la maîtrise. Et après, on n'en parlait plus et j'allais monter d'autres projets. Il y a deux raisons. La première, c'est plusieurs personnes ne pouvaient pas être là lors de cette représentation unique en février dernier. Et donc, on a vu des extraits vidéo et ils se sont dit, voyons que j'ai manqué ça. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça part des musiciens, des choristes sur scène, la volonté de reprendre cette oeuvre qui est très énergisante pour le public. Parce que je pense que sur scène, on est plein d'énergie pendant cette heure de musique. Et on le voit, il y a des extraits disponibles de ce concert un peu partout. Et les choristes sont possédés par la musique et librent cette performance vraiment avec tout leur être. Donc, on voulait le reprendre pour revivre ce trip-là. Et en parlant à des gens qui ont assisté au concert de février, je pense à une personne sur deux qui ont assisté au concert. On dit tout de suite, tu le refais, je serai là. Peu importe c'est où, peu importe c'est quoi le contexte, peu importe dans quelle ville, on veut revivre cet événement magique. Et là, je ne sais pas, il y a plus de chances que c'est vraiment la dernière fois qu'on la présente, cette oeuvre-là. Donc, ça va être un moment encore plus unique parce qu'on ne sait pas si on va la faire. Ça prend des ressources quand même pour avoir 30 choristes sur scène, 4 musiciens, une soliste sur une scène assez grande. Donc, on ne sait pas c'est quand la prochaine fois. Et c'est une oeuvre qui est très rarement montée, surtout au Québec. Certains chœurs l'ont montée il y a une dizaine d'années. Depuis 10 ans, je n'en ai pas entendu parler, dans la région de Montréal en tout cas. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on reprend sa pièce. Donc, ne manquez pas ça, c'est dimanche le 19 mai qui s'en vient. C'était 13h à la cinquième salle, je le répète. Et je confirme, c'est de l'adrénaline pure cette affaire-là. My God que ça swing et ça dégage d'énergie. Toi, sur scène, c'est assez impressionnant. Tu bouges, ta barouette. Rapidement, toi, Lorenzo, c'est ton univers, ça. Toi, tu as fait la direction chorale, je l'ai dit, de la comédie musicale, les choristes, de Hair. Tu as participé à d'autres projets également. Mais ça, c'est récemment les deux gros noms. Tu diriges des chœurs un peu partout aussi. Tu es un gars de ça. Quelles sortes de projets s'en viennent pour toi que tu peux révéler? Parce que j'ai l'impression que tu es un chef de chœur, un directeur musical en pleine ascension. Puis on va entendre parler de toi. Pas mal. Merci pour ça. Merci, Frédéric. Ce qui s'en vient, en fait, j'ai la chance depuis quelques années de baigner beaucoup dans l'univers de la comédie musicale. Donc, faire de la direction musicale, comme tu l'as mentionné, de différents projets. Mais c'est une période qui n'est pas nécessairement facile pour les comédies musicales. On l'a vu avec Juste pour rire qui a fait faillite. Et donc, des productions qui ont de la misère à arriver à présenter des concerts dans Vigure. Ça, c'est sûr, ça fait peur pour moi qui débute dans ce gros monde-là de direction. Mais je vous dirais, mes énergies, là, présentement, sont concentrées sur partir des nouveaux ensembles à Montréal. Donc, autant un chœur d'adulte qu'un chœur de jeune, dans les prochains mois, ce sera annoncé pour justement pouvoir monter des projets professionnels, un peu comme la Mass in Blue qu'on présente ce dimanche. Donc, avec des gens qui ont étudié en musique, mais qui ont une passion pour le chant choral et qui veulent présenter des concerts vraiment par amour du chant choral. Et ce, dans différents styles. Donc, voilà, regrouper un ensemble de professionnels, d'adultes professionnels pour monter des projets un peu flyés comme celui-ci. Et parallèlement à ça, moi, j'ai un bac en enseignement de la musique aussi. Et j'aime beaucoup faire des projets avec des jeunes. Donc, partir un chœur de jeune aussi, c'est dans les plans pour les prochains mois. Donc, mon énergie est là-dessus. Ah, bien, ça va être de belles aventures. Dernière question. Bon, dans tous les styles, il va y avoir pas mal de jazz, j'imagine. Toi, tu es un gars qui a quand même un côté sucré jazz important. Mais le classique, est-ce qu'il y a une oeuvre, une grande oeuvre chorale classique que tu rêves de diriger un jour, juste pour le fun? C'est une grande question. C'est intéressant ce que tu dis, que oui, je viens d'un parcours jazz. J'ai eu la chance d'étudier avec Lorraine Desmarais, entre autres, le piano jazz au Cégep Saint-Laurent. Donc, je viens de cet univers-là. Et la Mass in Blue, c'est le parfait exemple qui mêle jazz et classique. C'est vrai que c'est ce genre d'oeuvre qui me fait vibrer en ce moment et que j'ai envie de faire, justement, pour combiner les styles. Mais je pense que si j'ai à choisir une oeuvre classique, je pense que je vais y aller avec quelque chose de bien quétaine. Et je vais répondre le Requiem de Mozart, je pense. Of course. Mais tu sais, c'est pas qu'il y a une pantoute, c'est tellement fondamental, je veux dire. Que j'ai chanté, je pense que je le connais, je connais la ligne d'alto et la ligne de ténor par cœur tellement je l'ai chanté quand j'étais plus jeune. Et encore là, j'ai assisté un chanteur du Mont-Royal et de l'Orchestre classique de Montréal qui l'interprétait il y a quelques semaines à la Maison symphonique. Et je me suis dit, je me suis fait la réflexion, je l'avoue, un jour, j'aimerais ça être sur ce podium et diriger cette oeuvre. Une version classique. Et pourquoi pas peut-être une version jazz? Who knows? Pourquoi pas? Là, tu me donnes des idées, là. Ça serait pas impossible parce que tu sais qu'il existe un oratorio de Noël de Bach jazz. Je ne savais pas ça. Je vais t'envoyer ça, je pense que tu vas triper. J'écoute ça aujourd'hui sans faute. Je vais t'envoyer le lien, c'est assez fantastique. Je l'avais fait jouer à la radio il y a quelques années de ça. C'est bluffant. Alors, Lorenzo Sommar, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je répète que ce concert-là, la messe Mass in Blue, une messe jazz, c'est à 13 heures, donc juste après la messe, à la vraie messe. Exactement, c'était un petit clin d'œil à ça, oui. Et d'ailleurs, pour ceux peut-être que le mot « messe » fait peur, ce n'est pas une célébration religieuse du tout. Non, c'est comme la musique. C'est de la musique, voilà. C'est comme la messe de Bach ou de Mozart, mais là, cette fois-ci, c'est jazz. Donc, c'est à la cinquième salle de la Place des Arts, c'est le 19 mai, pardon, dimanche à 13 heures. Lorenzo Sommar à la direction musicale et il y aura la soliste Jacqueline Woodley, la soprano. Il y aura Chad Lindley au piano, Florence Bouquier-Léger au saxo, Adrienne Vedadi à la contrebasse et Claude Lavergne à la batterie. On te souhaite, Lorenzo, le plus grand succès et je le répète, les gens, ne manquez pas ça. Si vous pouvez y aller, si vous n'êtes pas pris ailleurs, allez-y parce que peut-être que ça ne sera pas rejoué tellement souvent. Puis, c'est un shot d'adrénaline pure. C'est fantastique. Ça s'écoute super bien. Bref, c'est à ne pas manquer. Merci beaucoup, Lorenzo Sommar. Bon succès. Grand merci à toi, Frédéric. Merci beaucoup. Merci.